Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur un sujet. Pourquoi ? Parce que j'entends effectivement beaucoup de monde avoir ce rêve. Et ce rêve c'est comment faire pour atteindre sa liberté financière. Alors on va voir dans ce sujet, je vais essayer de le traiter brièvement, je vous promets, je ne m'égare pas. Et voilà, j'ai développé en fait trois cas de figure. On va voir qu'il existe différentes cas de figure dans l'atteinte d'une liberté financière. Pour certaines personnes, atteindre, et d'ailleurs je développerai en fait ces trois parties dans cette présentation. Donc en introduction en fait ces trois parties et ces trois personnalités visant à atteindre la liberté financière, je pourrais les regrouper en un. C'est plutôt lié à un état d'esprit de façon à consommer juste utile. En fait la liberté financière pour certaines personnes, c'est justement de consommer juste utile. De façon justement à avoir, à être moins dépendant d'autres tiers. Parce que les tiers, bien sûr, il faut les payer. Donc il y a de nombreux frais de gestion. Donc ça c'est une première stratégie. Deuxième stratégie, certaines personnes, quand on parle, on leur demande qu'est-ce que pour eux la liberté financière. Alors il interprète comme plutôt un état d'esprit. Mais alors là je dirais plutôt que c'est un état d'esprit visant la capitalisation, devenir rentier, mettre en place des vraies solutions e-pra-business. Et puis dans une troisième partie, il y a un autre type d'état d'esprit qui ressort un peu, c'est l'esprit entrepreneurial. Alors à la différence de la deuxième, la deuxième stratégie qui était de mettre en place une stratégie visant la capitalisation, devenir rentier, faire du business, c'est que dans ce cas-là, souvent, vous allez vous adresser à des traders. Et indirectement, enfin souvent, ce qui est reproché aux traders, c'est qu'ils ne créent pas directement de valeur ajoutée. Alors risque ou opportunité, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, mais voilà. Donc est-ce qu'ils créent ou pas de la valeur ajoutée ? Enfin bref, un autre état d'esprit, c'est comparé à la stratégie d'atteinte de liberté financière par le développement d'une activité, par l'envie d'entreprendre, de créer. Et bien, elle se distingue de la deuxième stratégie parce que cette fois-ci, la personne va créer effectivement de la valeur ajoutée. Et l'intérêt effectivement de cette troisième stratégie repose sur l'effet domino, à mon sens, justement sur l'aspect collectif. Puisqu'à partir du moment où vous entreprenez, vous créez de la vraie valeur ajoutée, cette valeur ajoutée va pouvoir être retransformée par d'autres personnes. Et donc du coup, indirectement, on resserre un peu le maillage de l'économie autour de l'emploi. Puisqu'on rééquilibre, tout le monde ne peut pas faire du business, tout le monde ne peut pas hyper capitaliser. Pourquoi ? Parce qu'il faut des connaissances spécifiques, il faut être, à mon sens, vraiment avoir une expertise approfondie ou alors avoir une super connaissance dans l'outil que vous utilisez. Mais moi, je vous engage à être très prudent si vous prenez la deuxième stratégie, qui est tout à fait possible, bien sûr. C'est fonction de vos aspirations. Alors, donc dans cette première partie, dans mon introduction, vous avez bien compris qu'en fait, c'est votre état d'esprit qui va donner un sens à ce que vous interprétez comme liberté financière. Liberté financière, je dirais que de façon majeure et prédominant, la première chose qui arrive à l'esprit, en fait, du genre humain, je dirais, c'est les solutions d'investissement. Voilà. C'est focaliser sur les solutions d'investissement et trouver des solutions d'investissement qui leur permettront de dégager des revenus. Donc, c'est-à-dire, subvenir aux besoins quotidiens vitaux, donc le juste utile, et en plus de ça, être capable de capitaliser des sommes supplémentaires de façon à peut-être plus consommer ou... Voilà, ça, c'est fonction de chacun. Donc, les trois. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Vous, si vous m'écoutez, mais pourquoi voulez-vous devenir libre financièrement ? Et vous, qu'est-ce qui vous attire ? Comment vous voyez cette liberté financière ? Grand, grand sujet et grosse problématique, mais c'est super intéressant d'écouter un peu tout le monde sur le sujet. Alors maintenant, donc ça, je vous l'ai dit, donc en fait, comment atteindre votre liberté financière ? Ça va vraiment être fonction de vous, déjà de la force de votre esprit. De votre conviction, de votre capacité à aimer ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va vous conférer l'envie, la motivation et la persévérance de poursuivre après chaque échec. Puisque vos plus belles réussites seront mises en place après une succession de très beaux échecs. Donc, il faut apprendre à rebondir pour se former à traverser les échecs. Comment je dirais ? En profiter justement pour être capable de mettre en place une profondeur d'analyse bien plus importante. Plus vos objectifs à atteindre sont haut, plus votre analyse doit être précise. Donc pour ça, il faudra que vous vous évaluez vous-même. Quel est votre niveau de motivation, votre conviction ? Quel est votre comportement également face à l'échec ? Comment est-ce que vous gérez l'échec ? Voilà, et faites attention également au stress parce qu'indirectement, le stress agit sur votre état de santé. Et voilà, c'est important quand même de vivre le plus longtemps possible parce que cette planète, elle est quand même vraiment très belle. Donc vous avez la chance d'avoir été sélectionnée naturellement pour vivre. Donc profitez, prenez soin de vous. Alors, pour bien préparer vos projets et étudier le projet d'atteinte d'une liberté financière. Donc je vous l'ai dit, évaluez-vous. Évaluez également votre niveau de motivation, votre volonté. Soyez également rationnel sur vos objectifs à atteindre et du coup, sur la difficulté des chemins à emprunter pour y arriver. On dit toujours, plusieurs chemins peuvent mener à la même destination. Donc voilà, c'est à vous de savoir si quand vous activez votre GPS, vous prenez la plus longue distance ou la distance la plus courte. Si vous prenez la longue distance, pourquoi est-ce que vous prenez cette distance-là ? Quelle opportunité elle vous apporte ? Puisque vous vous mettez en place une contrainte. Donc à côté de la contrainte que vous allez supporter, il y a certainement des opportunités à prendre. Donc voilà, ça c'est hyper personnel. Par exemple, quand vous mettez en route votre GPS, vous allez tout simplement peut-être vous rajouter du chemin. Parce que vous appréciez tout simplement et bonnement de passer par les routes régionales et d'apprécier tout simplement la beauté du paysage. Donc c'est hyper subjectif. Hyper subjectif, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, donc avant de vous lancer, donc justement, il faut être capable de préciser votre projet. C'est-à-dire que vous devrez mettre en place et être capable de mettre en place une sorte d'étude. Et cette étude, elle devient, je vous expliquerai tout à l'heure de quoi elle en retourne, elle devra être plus ou moins approfondie en fonction de votre objectif à atteindre. Donc, je dirais qu'en introduction, la première notion à laquelle il faut faire attention, c'est liberté financière. Ok, pourquoi voulez-vous devenir libre financièrement ? Risques ou opportunités associées à ce projet ? Moi, j'ai envie de vous dire, faites très très attention aux vendeurs de rêves qui vous parlent de liberté financière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je vous invite à rester réaliste et rationnel, à faire attention à vos économies durement gagnées. Je vous invite aussi à auto-évaluer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos capacités. Il faut vraiment être responsable et être capable d'analyser ses forces, ses faiblesses, ses menaces ou ses opportunités. Il faut également être capable d'auto-évaluer le moment opportun de votre vie pendant lequel il est propice de se lancer. Parce que ça, c'est un facteur très important qui pourra, de façon majeure, impacter ou non votre réussite. Dans la vie, un plan d'action déployé à un instant T peut échouer. Alors que ce même plan d'action, vous allez le déployer à un instant T plus 2, il sera couronné de succès. Ce même plan d'action, vous le mettez en place avec une personne A. Cette personne A va connaître un succès gigantesque. Ce même plan d'action est mis en place, mais par une personne B. Et ce sera un échec peut-être imminent. Donc voilà, il faut être auto-responsable. Et il faut bien bien analyser la situation, car aucun succès n'est retransposable. Voilà, vous êtes le propre catalyseur de vos opportunités. Et vous seul êtes capable de vous connaître suffisamment pour savoir si, oui ou non, il est risqué de se lancer ou il est plutôt opportun de se lancer. Alors, pourquoi je vous dis ça ? On va traiter surtout la première partie. Je vous expliquerai la deuxième et la troisième, mais vous allez comprendre pourquoi il est important de bien réfléchir. Alors, les contraintes en fait liées à l'atteinte de la liberté financière, en premier lieu, c'est quoi les contraintes ? Elles sont premièrement financières. Et oui, parce qu'il faut bien vivre. Et que pour vivre, ça a un coût. Donc même si vous voulez atteindre la liberté financière, dans votre stratégie, c'est, à mon sens, en fait, il faut y aller progressivement. C'est la première stratégie, c'est de consommer juste utile. D'être raisonnable, voilà, d'être patient. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de capital à investir. Mais justement, j'ai envie de donner aussi de l'espoir à des gens qui n'ont pas forcément le capital d'investir. Parce que je pense que tout le monde, tout le monde a droit de rêver. Et des fois, il y a des rêves qui sont faits pour être réalisés. Mais il ne faut pas rester rêveur, il faut rester rationnel. Donc, je vous ai dit, la première contrainte, c'est comment atteindre la liberté financière pour payer ses factures au juste utile. Et en fait, ça, je dirais que c'est l'atteinte de la liberté financière au point d'équilibre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller progressivement et par palier. C'est vraiment très subjectif. Si, par exemple, actuellement, vous n'êtes pas au point d'équilibre, il est, à mon sens, délicat de viser des investissements risqués pour atteindre votre liberté financière. Il faut que vous soyez capable d'identifier vos qualités pour essayer justement d'utiliser ces leviers. Alors, on les développera également dans d'autres parties. Donc, la première, c'est comment atteindre l'équilibre financier au point d'équilibre. C'est-à-dire en ayant une consommation au juste utile. Alors, moi, je vous ai pris un exemple, en fait, très simple, basé sur une personne en location qui va payer, par exemple, un loyer, on va dire, de 500 euros. On imagine, bien sûr, c'est très variable, mais c'est pour vous donner une fourchette. En règle générale, c'est le minimum. C'est 500 euros et à ça, vous allez avoir l'eau, l'électricité, les charges, les taxes d'habitation, peut-être une assurance voiture, etc., etc. Donc, ça, j'ai mis, voilà, une enveloppe de 400 euros. Donc, ça nous fait, je dis bien minimum, parce qu'on pourrait presque doubler, tripler en fonction de si vous êtes seul à deux avec une famille. Donc, c'est vraiment très personnel. Mais moi, je pars sur la base du plus simple. Parce que souvent aussi, c'est souvent les jeunes, notamment les 20-30 ans, qui rêvent de liberté financière et qui, à mon sens, en fait, n'ont pas peut-être le recul suffisant pour évaluer ce qu'est la liberté financière au point d'équilibre. Donc, si on considère une personne en location, je vous ai dit le loyer 500, j'ai arrondi à 400 euros de charge globale, on va dire, un panier moyen. Et j'ai considéré une espérance de vie de 90 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, en omettant toutes les autres factures, parce qu'il va bien falloir penser à votre maison de retraite aussi, il faut cotiser à votre retraite. Mais ça, je ne l'ai même pas considéré. Alors, pour vous donner un peu la notion de ce que vous coûte une vie, donc, si vous avez un loyer de 900 euros et que, voilà, vous avez 20 ans et que vous avez ce projet, et bien, si vous avez 20 ans et que vous allez vivre jusqu'à 90 ans pour avoir un logement qui vous coûtera 900 euros par mois, ou alors pour subvenir un besoin minimum mensuel pour répondre à vos factures que j'ai évaluées à 900 euros par mois, et bien, sur 70 ans, il vous en coûtera 750 000 euros. Un peu plus, 756 000, mais je crois qu'on n'est plus à 6 000 euros près. Donc, voilà, si vous avez 30 ans, si vous avez besoin d'indépendance financière à partir de 30 ans, il vous en coûtera 650 000 euros. Si vous décidez d'avoir de l'indépendance financière à 40 ans, il vous en coûtera 540 000 euros en envisageant une espérance de vie jusqu'à 90 ans. Donc, voilà, on comprend la difficulté rationnelle d'atteindre déjà l'équilibre financier pour répondre aux besoins du quotidien. C'est justement à cette sensibilisation que je voulais vous amener, justement, pour vous inviter à bien réfléchir et à approfondir l'étude de vos projets, et surtout à bien analyser votre situation. Et par exemple, au regard du nombre de personnes à charge dans votre famille, surtout. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est plutôt un risque ? Et est-ce que le moment, il est opportun ? Donc, voilà, ça, c'est la première partie. C'est déjà, j'ai besoin, allez, on va dire, pour une personne qui démarre à 40 ans, on va dire que, voilà, vous êtes à plus de 50 000 euros en besoins financiers si vous souhaitez louer un logement. Donc, c'est également la raison pour laquelle certaines personnes, dans cet esprit de consommé juste utile, en fait, commencent à réfléchir à des solutions alternatives. Voilà, pour réduire un peu tous les taxes foncières, les charges attenantes, l'énergie et autres. Et pour éviter de faire un prêt sur 20-25 ans, c'est-à-dire qu'ils visent des habitats alternatifs avec des options d'habitat alternatif modulables. Et au lieu de s'engager sur un prêt de longue durée sans savoir ce qui va leur arriver dans la vie et si, oui ou non, ils pourront payer, et bien, en fait, voilà, ils mettent de côté et en fonction de leurs possibilités, ils consomment. Et ils consomment juste utile. Et on peut imaginer certaines familles, et pour avoir été sur certains terrains, j'ai pu constater qu'il y avait des maisons principales qui étaient faites à partir, par exemple, de modules. Ces modules ont été rajoutés petit à petit. Et actuellement, c'est des familles de 4-5 enfants qui y vivent. Et à chaque fois qu'un enfant peut-être arrivait et que les capacités financières de la famille s'amélioraient un petit peu, et bien, ils rajoutaient un module. Donc voilà, en fait, ils se sont assurés de leurs possibilités avant de se lancer. Et ça, forcément, ça peut faire une grosse différence comparativement à peut-être de nombreuses personnes qui espèrent, espèrent se mettre un toit, qui s'engagent sur des prêts de 20-25 ans et qui se mettent parfois dans des situations un peu délicates. Alors je dirais que là, je ne me permets absolument pas de juger. Parce que quand on a des enfants, bien sûr qu'on est obligé de leur donner un toit. Et quand il s'agit de travailler dur tous les jours pour être capable juste de donner le juste utile à ses enfants, les parents sont capables de déplacer des montagnes. Donc parfois, on n'a pas le choix. Mais dans d'autres, on peut adapter dans le courant de la vie. Voilà. Alors, donc ça, c'était ma première partie. C'était, voilà, la stratégie de consommer juste utile. Donc je vous ai dit, la vie, et notamment le fait de vous loger, vous coûtera 550 000 euros, par exemple, sur 50 ans de votre vie. Alors vous pouvez le réduire, effectivement, notamment en négociant les taux d'intérêt des prêts immobiliers que vous souscrivez. Moi, je vous invite à faire attention. Je pense que les taux directeurs devraient remonter. Enfin, je ne me trompe pas trop, puisque de toute manière, historiquement, on ne les a jamais vus aussi bas. Donc quand est-ce qu'ils vont remonter ? Et ça, je n'ai pas de boule pour vous le dire, mais je sens que c'est tendu, on va dire. Donc voilà, attendez-vous à des remontées des taux directeurs. Et justement, si ces taux directeurs remontent, faites très attention, justement, à vos capacités de remboursement. Faites très attention aux contrats de prêts que vous établissez. Faites très attention aux assurances complémentaires que vous allez prendre, et le TEG final, on va dire net. Donc voilà, faites attention à tous ces éléments, puisque sachez que plus vous ajoutez de tiers dans la gestion de vos dossiers, et plus les frais de gestion seront augmentés. Donc voilà, ça c'est également des frais à prévoir, puisque ces personnes-là, il faudra bien les payer. Donc dans l'atteinte d'une liberté financière, voilà, je pense qu'il faut être responsable, et voilà, surtout l'endettement, à mon sens, est loin d'être une solution, vraiment. Vraiment. Alors, soyez vigilants, ça vous l'aurez compris. Donc, pourquoi ? Ça je vous l'ai dit, analysez s'il vous plaît votre situation, analysez votre projet, ouvrez même votre analyse, et confrontez les avis et les opinions, mais nourrissez-vous justement, juste que de la substance. Et j'ai envie de vous dire, faites attention, parce que là, ça c'est dans le projet d'entrepreneuriat, par exemple, donc c'était la troisième stratégie, c'était créer de la valeur ajoutée, et notamment avoir un projet d'auto-entrepreneur, un auto-entrepreneur, ou voilà, toute création d'activité. Donc, si vous faites ça, voilà, il va vous falloir être très, très, très acharné sur votre projet, il va falloir l'étudier, mais il va falloir également, à mon sens, accepter les retours d'informations des autres personnes. Et quand vous avez des retours d'informations qui visent l'amélioration, ben justement, n'hésitez pas. Mais là, risque ou opportunité, je vous mets en garde, tous les avis ne sont pas bons à prendre. Voilà. Et il faut faire attention, parce qu'en fait, un avis est fonction d'une cible. Et c'est très subjectif. Donc, peut-être que vous aviez, si vous aviez soumis l'avis à une autre cible, l'avis aurait été différent. Donc voilà, il faut essayer de se représenter à un groupe d'échantillonnage. Mais attention à la propriété intellectuelle et la confidentialité de votre projet. Ne parlez pas trop, ne sait-on jamais, il y a énormément de concurrence. Et maintenant, il faut parfois aller très vite, même si je vous demande de bien, bien réfléchir avant. Voilà. Allez vite quand il faudra aller vite. Mais en attendant, vous pouvez le préparer, votre projet. Et pour ça, ne quittez jamais, surtout si vous avez une famille, ne quittez jamais votre zone de confort immédiatement. C'est-à-dire que si vous êtes en CDI et si vous êtes salarié et que vous avez cette chance, conservez votre emploi. Et à côté, investissez de votre temps personnel. Alors c'est délicat, c'est pas facile, on vit à 100 à l'heure. Mais si vous avez la volonté de vous accomplir et d'accomplir votre rêve, je vous assure que c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est également possible. Vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans une pièce complètement isolée pour réfléchir. Vous pouvez également apprendre à le faire en famille. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à moduler votre concentration. Et ça, ça vous permet de ne pas être tout le temps, tout le temps isolé à travailler pour les gens qui s'investissent énormément et y consacrent beaucoup d'heures. Donc voilà, il y a une partie de votre journée où vous allez rester concentré, mais une autre partie de votre journée où vous allez évoluer avec votre PC, votre téléphone et vous allez traiter vos actions ouvertes. Voilà. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est voilà. Alors, soyez réceptifs aux avis et aux opinions des autres, mais ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il n'y a que vous qui connaissez votre état d'esprit. Il n'y a que vous qui connaissez votre volonté et il n'y a que vous qui sachiez si oui ou non vous êtes capables de résister aux échecs. Il ne faut pas vous mettre en défaut psychologiquement. Donc il faut faire attention à votre état d'esprit et être capable de savoir si oui ou non, en quelque sorte, vous êtes capables. Capables de résister parce que voilà, il y aura du soleil, mais il y aura aussi beaucoup de tempêtes. Et si vous voulez voir le soleil, il va falloir naviguer, pardon, et affronter beaucoup de tempêtes. Et pour naviguer, si vous ne voulez pas mettre votre vie en danger, il faut maîtriser. Voilà. Et avant d'aller en mer, généralement, on apprend sur terre. Voilà. Que ce soit cata ou voilier, c'est la même chose. Plus vous allez vous diriger vers des mers agitées, plus il faudra maîtriser. Pour votre projet, c'est pareil. Essayez d'anticiper tous les petits orages que vous pourriez connaître. Et si vous en connaissez un et que vous ne l'aviez pas préparé, celui-là, vous réadapterez votre plan d'action, vous réfléchirez et vous remettrez en place un business plan ou un business model adapté. Si on fait référence, par exemple, au domaine entrepreneurial, il y a quelque chose qui est super enrichissant. C'est que, par exemple, si vous regardez et suivez sur plusieurs années les business models de développement des entreprises, de la naissance, c'est-à-dire de la première phase, même de la levée de fonds. Donc, de la première phase où ils ont besoin d'argent, ces auto-entrepreneurs ou ces entrepreneurs ou ces porteurs de projets, ils vont présenter des projets et ils présentent également des business plans et des business models. Si vous vous intéressez un peu de plus près à ces entrepreneurs et que vous vous déplacez pour les suivre et que vous vous intéressez à comment changent les business plans et les business models chaque année, vous vous apercevrez que souvent, les business plans n'ont rien à voir avec ce qui était prévu au départ. Donc, c'est pour ça qu'en termes d'investissement, aussi, entre parenthèses, je vous dirais, faites attention. Ne vous focalisez pas sur les données quantitatives d'un business plan ou d'un business model. Je peux vous assurer que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui était couché sur le papier. Mais ça, c'est le risque. Mais l'opportunité de tout ça, c'est que parfois, un changement de business plan et de business model peut vous apporter davantage d'opportunités. Et oui, vous, en tant qu'investisseur, vous pourriez vous dire que c'est un risque parce que, en quelque sorte, le cahier des charges n'a pas été suivi. Le cahier des charges, c'était un peu le business plan sur lequel vous vous étiez focalisé. Mais indirectement, moi, je dirais qu'au contraire, parce que même si ce n'est pas suivi, au contraire, ce business plan, il a peut-être été sous-évalué. Et puis, dans quelques années, en fait, vous allez peut-être avoir une belle licorne ou voilà, enfin, quelque chose qui peut exploser, un effet levier qui peut exploser. Mais voilà, il faut bien étudier, il faut être capable de bien étudier ces données. Donc, ce que je veux vous dire à vous, entrepreneurs, vous qui envisagez, voilà, de concrétiser vos projets, je dirais même vos rêves, si c'est un rêve, vous aurez la soif, justement, de vous lever tous les jours et la hargne, justement, d'en donner le meilleur. Mais le risque, si vous êtes à fond, c'est également de ne plus voir parce que si vous êtes submergé par l'émotionnel, eh bien, forcément, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et notamment le risque. Et c'est là où il faut être vigilant et c'est là où les conseils des autres peuvent être tout à fait opportuns. Bon, ben, je pense que vous l'aurez compris. Faites attention à vous, surtout. Voilà, j'ai dit, il n'y ait pas warning, il n'y ait pas ambition, il n'y ait pas motivation. Allez-y, mais allez-y sécurisé. Voilà, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Vous êtes le propre auteur du livre de votre vie. Vraiment. Allez, maintenant, on passe à la deuxième partie que je ne développerai pas complètement, c'est-à-dire la partie sur la stratégie atteinte d'une liberté financière par justement l'outil de capitalisation dans l'espoir de devenir rentier ou de faire du business. Alors, cette deuxième partie, je vous l'ai dit, elle ne sera traitée que brièvement. En fait, je vous invite à aller sur mes autres castes qui développent un peu justement ces différents outils. Alors, moi, je suis un peu une passionnée des outils d'investissement, on va dire, mais juste à titre curiosité parce que chacun a sa place. Mais je suis très, très intéressée. Donc, voilà, il y a les outils traditionnels, on va dire, d'investissement. Et puis, à côté, vous avez les outils alternatifs d'investissement. Et c'est là que se pose ma curiosité. Alors, pourquoi j'étudie énormément les placements traditionnels ? Tout simplement pour avoir des mesures de comparaison entre ces deux types d'outils, entre les risques et les opportunités. Alors, personnellement, je ne vous engagerai pas à aller sur un outil plutôt qu'un autre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est complètement différent et que là aussi, il n'y a que vous qui sachiez si vous maîtrisez plus les outils traditionnels ou si vous maîtrisez tout simplement plus les outils de finances alternatifs. Quand je dis la finance alternatifs, vous développez aussi ce que c'est. Alors, dans les finances un peu tradies, les outils d'investissement tradies, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez forcément l'immobilier, on en parle encore et encore et toujours, c'est une valeur sûre sauf qu'investir dans l'immobilier maintenant demande également beaucoup beaucoup de réflexion. Néanmoins, l'immobilier, c'est le premier placement vital nécessaire. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'effectivement, quand on a des enfants à loger, quand on voit le coût d'une location sur 40 ans, donc on avait dit à peu près 550 000 euros, on comprend qu'effectivement, prendre un prêt peut être effectivement plus avantageux que risqué. Mais, attention, il y a énormément de risques et pour moi, le risque majeur, ce serait le risque d'impayé, de maladie, de ne plus subvenir à ses capacités de remboursement de prêt et de vous retrouver tout simplement à la rue avec vos enfants alors que vous avez payé depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que je fais également ces formations un peu conseil pour vous dire de faire attention. Et il y a un autre point qui est également majeur avant de vous faire, voilà, vous décliner le panel d'outils tradis, j'ai envie de revenir quand même sur un point, c'est également le risque LCBFT dans les investissements. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est tellement avide d'hypercapitalisation que parfois, l'hypercapitalisation se fait au détriment de la réglementation. Donc, quand vous êtes face à vos acteurs traditionnels, en règle générale, ces acteurs traditionnels, vous payez également la gestion du risque. C'est-à-dire que ces acteurs traditionnels vérifient eux-mêmes les risques LCBFT. Donc, c'est la lutte contre le blanchiment, fraude, le terrorisme. Ça peut être également de la corruption. Ça peut être également du délit d'initié. Ça peut être également de l'abus de faiblesse. On en rencontre beaucoup. Et pour ça, moi, j'ai envie de dire l'abus de faiblesse, notamment, et les assurances-vie. J'ai vu de nombreuses personnes et étudié venir me voir pour me demander de jeter un coup d'œil sur leur contrat d'assurance-vie. Et j'ai constaté des choses communes quand vous appelez les gestionnaires. Déjà, ils n'ont pas les fiches détaillant les placements en unité de compte et le détail. Donc, ils n'en sont pas avisés eux-mêmes. Donc, ça me paraît un peu délicat de proposer à des gens des assurances-vie quand on ne sait même pas la nature exacte des placements. Et à côté de ça, voilà, moi, j'ai également vu passer sous mes yeux, donc je ne citerai pas, mais j'ai également vu passer des assurances-vie avec des frais de gestion variables. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire faites attention parce que les assurances-vie sont des placements parfois non sécurisés. Oui. Avant, les placements en assurance-vie étaient basés sur comment je vais dire des fonds souverains qui étaient plus ou moins sécurisés. Or, aujourd'hui, voilà, on connaît des crises successives qui déstabilisent complètement notre gouvernance actuelle. Et voilà, ce qui était sécurisé avant ne l'est plus aujourd'hui. Donc, faites attention à ne pas vous engager justement avec cette assurance-vie dans des rentabilités négatives et voire même que ce soit vous qui remboursiez l'état de dette actuel. Donc, faites attention aux assurances-vie. Voilà. Et comment sont réparties les unités de compte et dans quoi elles sont réparties. et au mode de pilotage. Voilà. Et qui va piloter et combien en frais de gestion ça va vous coûter. Mais bon, là, je vous le dis juste brièvement. Je vous le traiterai dans d'autres parties. Alors, je vous l'ai dit, donc traditionnellement, on va avoir des possibilités dans l'immobilier. Vous allez avoir également les CICAV, les OPCVM, les actions de société, les SCPI, les assurances-vie. Ça, je l'ai dit, vous allez avoir des fonds combien de placements, les placements solidaires. Et puis, là aussi, je vous arrête un petit peu. On entend souvent parler des ETF, des trackers. Ça, c'est des investissements sur des indices. Alors ça, ça a des effets leviers qui sont mirobolants. Ça peut aller à des effets leviers qui font x20, x40, x50, x100, x200. Bon, dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a des effets leviers dans le sens positif, ces effets leviers sont également dans le sens négatif. Et c'est très, 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 très dangereux. En plus, là, je rappellerai quand même quelque chose, c'est que je vous disais quelque chose tout à l'heure, c'est que nos acteurs traditionnels, en fait, qui nous proposent des solutions de placement, ils ont quand même un point intéressant, c'est qu'eux maîtrisent très bien la gestion du risque. Donc ça, on va le payer. Mais ça va nous coûter cher en coût de gestion, je veux dire. Mais moi, je vous invite à regarder par vous-même quelque chose. Parce qu'on a beaucoup de démarchages par téléphone avec, par exemple, des possibilités de placement sur du trading, Forex, etc. Je vous ai parlé des trackers, des ETF. Alors ça, faire attention, c'est des choses avec des leviers énormes. Et parfois même, au téléphone, je m'aperçois de quelque chose d'extraordinaire. En règle générale, ils n'aiment pas beaucoup parler avec moi, mais certains n'ont même pas de numéro hors IAS. Donc voilà, ça veut dire qu'ils ne sont même pas enregistrés. Donc voilà. Donc par exemple, quand vous, vous déposez votre argent dans ces organismes ou voire même sur des plateformes internet, en règle générale, votre argent n'est pas sécurisé. Toute activité de placement va nécessiter que l'organisme ou le tiers à qui vous faites confiance sécurise votre argent sur un compte de cantonnement. Donc je le répète, compte de cantonnement, c'est un compte qui est distinct de la trésorerie de l'entreprise. Ce compte de cantonnement est un compte à part. Si, par exemple, les gendarmes de la régulation financière venaient à mettre en évidence une non-conformité de cet organisme, de suite, votre argent sera figé sur ce compte qui vous appartient. Ça, c'est dans le cas de figure où il y a un numéro hors IAS ou voire même un agrément parce que maintenant, il faut être agréé. Il y a plein d'agréments. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, restez vigilants. Allez, maintenant, je passe au deuxième moyen. Je dirais que c'est la finance alternative. Et là, je vais vous demander de faire très attention puisqu'effectivement, l'opportunité, c'est les gains, les leviers, la réduction des frais de tiers qui est drastique. Je vous inviterai aussi à aller voir d'autres castes justement sur ces solutions de placement alternative. vous allez voir un peu le coût des frais de gestion à la différence de nos acteurs tradis. C'est énorme. Mais par contre, s'il y a une opportunité qui est plus importante, c'est qu'il y a un risque qui est plus grand associé. Quel est ce risque ? Ce risque, c'est qu'avec l'émergence rapide de toutes ces plateformes Internet et de toutes ces possibilités de financement alternatif, les gendarmes, du NET notamment, et la CPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, tous ces acteurs qui vont faire attention à contrôler les activités illicites, ils ont du mal à agir. Il y en a beaucoup trop. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je vous dis oui, placement alternatif, excellent, opportunité. Ça va peut-être vous permettre d'atteindre plus facilement votre liberté financière, mais attention à la contrepartie. Vérifiez la sécurisation autour de ça. Pareil, les plateformes que vous allez utiliser, que ce soit en fait du crowdfunding, du crowd equity, du crowd lending, du crowd IMO aussi en SSPI. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre ? Finances alternatives. Bien sûr, les monnaies alternatives, le monde de la finance alternative, le blockchain. tout le monde a entendu parler des monnaies futures. Enfin, des monnaies futures, là aussi, attention à la régulation, très très attention. C'est tellement nouveau qu'actuellement, l'encadrement réglementaire, il n'est pas encore bien défini. Donc, dans ce nouveau paradigme de la finance alternative, je dirais, vous avez certainement peut-être entendu parler, voilà, vous avez le bitcoin, Euterom, également, vous avez le litcoin, voilà, vous avez plein, plein, plein de monnaies. Alors, tout ça, ces monnaies, là aussi, soyez vigilants et responsables. Je vous ai parlé du LCBFT, la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Ça, on pourrait le résumer par, comment je dirais, le white, le blanc, le propre. Et à côté de ça, vous avez le dark, justement. Et dans toutes ces plateformes, il faut faire attention, il faut que vous soyez capable de distinguer si c'est blanc ou si c'est noir. Et si c'est noir, n'y allez pas. Parce que, par exemple, vous avez beaucoup d'affaires et voilà, on a eu des scandales avec de l'argent détourné, donc je n'en parlerai pas là parce que je l'ai déjà évoqué dans d'autres casques. Mais voilà, il y a eu de nombreux, nombreux, nombreux scandales. Donc moi, je vous demanderais d'être très, très, justement, très vigilants. Voilà. Allez, maintenant, on va passer en fait à la troisième partie qui est développer une activité, justement, pour couvrir vos dépenses et surtout, surtout créer de la valeur ajoutée. Donc ça aussi, je ne la développerai pas parce que tout simplement, ça représente un ensemble de sous-thèmes que je traite justement dans mes présentations et dans mes castes. C'est plutôt attenant aux castes liées à l'entrepreneuriat. Donc si ça, ça vous intéresse, moi je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Allez, moi j'ai envie de vous dire, donc soyez prudents, on va conclure. Donc en fait, votre notion de liberté financière, elle est fonction tout simplement de votre personnalité, de votre curiosité et de votre savoir-faire. Par exemple, moi je vous parle de l'immobilier, mais par exemple, l'immobilier pourrait être un sujet de placement très opportun pour vous parce que tout simplement, vous madame, vous êtes très bricoleuse et que monsieur est également très bricoleur et que indirectement, vous êtes plutôt de style économe, en plus de ça, vous vous intéressez à l'environnement et que vous êtes en train de réfléchir à comment justement mettre de l'argent de côté pour équiper votre maison alternative ou votre maison traditionnelle en dur que vous pourrez transmettre à vos enfants, mais de l'équiper de façon à faire quelques économies. Donc ça peut être autour de l'environnement, de l'économie, avec les panneaux solaires, la réduction d'énergie, voire même produire de l'énergie et de la revendre. Aujourd'hui, on a des fermes qui produisent notamment de l'énergie. Il y a plein de modèles qui se mettent en place. Donc moi, je vous invite à aller voir et faire votre petit tour, votre étude. Mais là aussi, attention, parce que là aussi, au téléphone, si vous faites l'essai, par exemple, tous les jours, vous êtes démarché par des gens qui vous proposent des solutions. Et là aussi, quand vous discutez avec ces personnes-là, que vous leur demandez si elles ont un site internet et que vous posez quelques questions, vous vous rendez compte que parfois, c'est des sociétés qui sont en cours de liquidation. Donc ils essaient de vous vendre du matériel et ils sont en cours de liquidation. Quand vous allez faire un petit tour, vous vous apercevez que le matériel qui a été vendu n'a pas du tout répondu à l'atteinte des objectifs qui étaient prévus. Donc voilà, faites juste attention à vos nouveaux tiers, je dirais. Donc déjà, est-ce qu'ils ont assis est-ce qu'ils sont enregistrés ? Quel est le niveau de satisfaction des gens qui ont accepté d'utiliser leurs services ? Demandez à aller sur le terrain, allez voir des gens potentiellement qui ont travaillé avec ces partenaires pour mettre en place des solutions économes en énergie, voire même productives en énergie. Allez faire votre curieux aussi. C'est super bien socialement d'échanger, donc rien ne vous empêche. si vous voyez des installations solaires là avec un équipement qui vous paraît un peu innovant, design et sympa, soyez curieux. Voilà, osez sonner, osez avoir votre plus beau sourire et osez être franc. Voilà, vous voulez juste des renseignements, vous aimeriez savoir avec quel prestataire ils ont travaillé et puis surtout, est-ce qu'ils sont satisfaits, quelle force ils ont noté et quelle faiblesse surtout ils ont noté. Et voilà, et vous, peaufinez votre projet et ça, ça vous permettra peut-être à terme de faire quelques économies, notamment en choisissant le bon prestataire. Ensuite, vous avez également des déductions d'impôts qui sont très intéressantes. Donc allez, hop, je m'égare encore, j'arrête avec l'immobilier. Mais ce que je veux dire, je suis désolée, je m'égare, c'est qu'à mon sens, en fait, il existe une multitude d'objectifs visant à atteindre la liberté financière. Vous avez mais une multitude de chemins et il n'y a personne qui peut prétendre vous dire « tu dois emprunter ce chemin-là ». Non, il n'y a que vous qui sachiez si oui ou non ce chemin est adapté. Après, si vous vivez en famille, bien sûr, votre compagnon ou votre compagne vous connaît parfaitement et c'est quelqu'un qu'il est important de consulter parce qu'un projet et notamment, s'il est entrepreneurial ou même tout projet, si vous êtes à deux en couple, ça doit se réfléchir mutuellement. Vraiment, vous fonctionnez comme une société en fait, dans un couple. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit intégré, que la communication, elle aille dans tous les sens. Communication descendante, ascendante, transversale. Ouais, ça c'est pour le rappel de ma thèse sur la communication. Mais non, ce que je veux dire c'est que voilà, n'hésitez pas à communiquer et communiquer, c'est à force de communiquer, à force de réfléchir que vous allez faire mûrir et germer concrètement votre projet. Prenez des notes, ayez un petit cahier et n'hésitez pas à griffonner, vraiment griffonner, griffonner, griffonner. Et corriger, corriger, corriger. Puisque la roue de Deming, elle dit, cette fameuse roue de Deming, c'est la roue de l'amélioration continue. On l'utilise souvent en qualité dans les entreprises. Mais moi, je vous invite à retransposer cette roue de Deming dans tous les actions de vos vies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle, elle va vous aider à quelque part revoir vos jugements. Elle va vous aider à accepter de vous perfectionner, à modifier et ajuster vos plans d'action. Cette roue de Deming, en fait, elle est découpée en quatre parties. C'est une roue qu'on fait rouler et qui va toujours vers le haut. Donc en fait, elle est sur une pente, elle a une petite cale et elle ne descend jamais cette roue. Elle ne fait que rouler vers le haut. Donc, elle est divisée en quatre parties. La première partie, c'est quoi ? C'est je planifie. La deuxième partie, c'est je réalise. Je fais, en quelque sorte. La troisième partie, c'est je vérifie. Et la quatrième partie, c'est j'agis et donc j'améliore. Voilà. Et ceci, vous devez le faire continuellement. Donc votre roue de Deming, si vous la représentez sur un plan incliné, en fait, votre volonté, en fait, tout simplement, c'est l'inclinaison de votre pan. Plus vous êtes quelqu'un avec des objectifs très très hauts, plus la pente, elle va être raide. Alors parfois, pour les gens qui ont des objectifs très hauts, moi, je préconiserais de casser peut-être les plans, les pentes, c'est-à-dire d'y aller progressivement. Première pente, on y va de manière assurée, on monte, on monte, on monte, on augmente un petit peu l'angle et vraiment, quand les opportunités sont là et que les risques sont absents, on augmente. Encore plus le degré d'inclinaison. Mais ça, ça se maîtrise. Et personnellement, je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis capable de vous assurer que je maîtrise ce point-là. Voilà. Je maîtrise peut-être les choses dans mes domaines de prédisposition, les choses qui m'intéressent. Ma curiosité, tout à l'heure, je vous parlais de l'immobilier, de la rénovation, la restauration, le fait d'être bricoleur, de s'investir pour justement réduire ses dépenses et être capable de faire des économies. Puis une fois qu'on a réduit ses dépenses et qu'on a été capable de faire des économies, on progresse, on réinvestit, on peut réinvestir indirectement dans du panneau solaire parce que le panneau solaire à terme nous fera regagner de l'énergie vous-même. Il nous apportera des économies et il nous apportera même de l'argent puisqu'indirectement peut-être que vous pourrez la revendre. Mais là aussi, j'ai étudié pas mal de choses sur le sujet, il faut faire très attention à vous. Bon, allez. Et puis, le deuxième point, je vous l'ai dit, ce sont les placements financiers. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter, il est tard, j'exagère comme d'habitude. Si je me fais attraper, je vais me faire grander. C'est horrible. Allez, je vous dis à bientôt, je dis, n'y ait pas, prudence, surtout prudence aux plateformes de trading. Vraiment, regardez les numéros Aureas, faites attention que cette plateforme qui vous propose d'ouvrir un compte, voilà, vous mettez 200, vous en offre 500, dites-vous bien que peut-être votre argent, vous ne le reverrez jamais puisque tout simplement, les comptes ne sont pas sur des comptes de cantonnement, donc ils ne sont pas sécurisés et cet argent, il est par exemple au nom d'une personne physique ou d'une personne morale, mais indirectement, voilà, vos fonds, donc c'est-à-dire votre argent que vous avez placé sur cette plateforme, elle peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'en règle générale, si je regarde différentes études, il est précisé qu'en règle générale, vous avez 80% des gens qui perdent sur les plateformes de trading. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je pense qu'on peut le rediscuter aussi, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que le risque est maximum. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc moi, je dis n'y a pas prudence, protégez votre argent, durement gagner, et j'ai envie de dire aussi, n'y a pas. Si vous investissez, diversifiez. Par exemple, les personnes que je vais appeler, par exemple, les générations avec un peu plus d'expérience et de vie, on va dire les 50, après 50, c'est des gens qui sont, et même avant, il y a de tout, la limite n'est pas nette, mais voilà, ce sont des gens qui vont plutôt être confiants, qui vont manifester de la confiance sur les placements, on va dire, traditionnels. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a souvent des sujets aussi sur lesquels est-ce que les banques, les banques virtuelles, les banques alternatives vont remplacer nos banques traditionnelles ? Ben non, je ne pense pas, puisque tout simplement, nos aînés et certaines personnes ont tout simplement besoin de ces banques comme nous actuellement, Génération Y ou Digital Native. C'est juste qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité justement de diversifier un peu mieux et par là même de gérer un peu mieux notre risque. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les banques non plus ne sont plus forcément complètement sécurisées. Avant, voilà, on parlait d'un remboursement de capital en cas de crise économique et une dévaluation de l'euro. Voilà, en cas d'évaluation de l'euro, voilà, on avait un fonds qui était garanti. Ce fonds, c'était de 100 000 euros. Ben je crois que ce n'est plus totalement vrai pour les banques et j'en suis même quasi persuadée. Mais je n'ai pas trop étudié le truc donc je n'ai pas envie de vous en parler. Je vous laisse aller voir par vous-même. Je ne sais pas ce qui se fait actuellement mais je ne pense pas que ce soit 100 000. Je crois que c'est en dessous maintenant. Mais voilà, après cette garantie, elle a un prix, vous le payez aussi au niveau des frais de gestion. Mais voilà, restez vigilants parce que je vous rappelle que dans la crise, la crise grecque, malheureusement, il a été très très difficile de retirer leur fonds. Donc il y a eu également beaucoup de pertes. Donc faites attention à votre épargne, protégez-le quelque part, ne soyez peut-être pas trop gourmand. Surtout, faites attention également à la réglementation. La réglementation est vraiment partout et il y a quelque chose qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors la problématique du particulier, c'est que la réglementation, elle est déjà tellement compliquée pour des avocats qu'on se demande nous, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais tout est possible avec Internet maintenant. Internet, c'est une source d'informations énorme et il convient justement de rester informé. Si on n'a pas l'expertise, d'au moins essayer de comprendre les grands principes. Et le fait de comprendre les grands principes pourra peut-être à terme vous économiser de prendre un tiers, c'est-à-dire de payer un intermédiaire pour réaliser une tâche. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intermédiaires, je dirais, qui sont obligatoires. On est forcément obligés de passer par eux. Mais avec justement cette technologie et l'innovation autour de la technologie, et je pense notamment aux blockchains, il sera, à mon sens, très très rapidement possible de réduire ces tiers. Donc voilà. Mais attention, il y a des risques associés puisque nos tiers, justement, ils nous protégeaient. Donc c'est aussi pour ça qu'on les payait le prix fort. Donc il faut regarder d'un côté et de l'autre. Il y a avantage et inconvénient. Donc il faut bien étudier. Donc allez, je vais aller faire dodo. Moi, j'exagère. Je vous dis, YEPA, prudence aux plateformes de trading. Ça, je vous l'ai dit. Attention, diversifiez en fait tout simplement pour linéariser votre risque. Sauf si vous maîtrisez énormément votre solution de placement. Ça, c'est propre à vous. Et puis, j'ai envie de vous dire comme moi ce soir, vous êtes le catalyseur de tous vos rêves. Et j'ai envie de vous dire YEPA, YEPA, tous les rêves sont à vous et tous vos rêves sont accessibles. Allez, j'espère que voilà, vous aurez bien intégré le contenu de ce cast. Le but, c'est pas de vous donner des solutions d'investissement et de vous faire rêver. Non, le miracle n'existe pas. Tout s'obtient sur la longueur, le travail, la persévérance, l'obstination. Voilà, et j'ai envie de rajouter quelque chose et sur le partage. Parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas penser qu'à soi, mais de penser à l'effet domino autour des autres. Et si vous avez la capacité et la tête d'être un super auto-entrepreneur qui est capable de porter un projet qui pourrait créer beaucoup d'emplois, ben voilà, j'ai envie de vous dire YEPA, YEPA, oser. Pensez justement à toutes ces nouvelles générations qui auront besoin de vous pour avoir aussi la possibilité qui concrétisent leur rêve parce qu'actuellement, l'innovation va supprimer beaucoup de postes et dans les années à venir et il va falloir réaménager des postes, il va falloir repenser les métiers et je pense qu'on a tous besoin d'être accompagnés pour nous aider à comprendre un peu quelle orientation vont prendre ces métiers et surtout, surtout, comment on fait pour ne laisser personne à la traîne. Voilà, parce que tout le monde a des rêves. Mais il faut garder les pieds sur terre. Allez, je dirais YEPA, prenez soin de vous. Voilà, parce que prendre soin de ça, c'est également important. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur un autre sujet. YEPA, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada